Nyon, encore et toujours, nous recevions la semaine dernière l'UDC qui déposait un postulat demandant à la Ville de repenser son accueil des migrants. Un texte qui a fait bondir chez les Verts. Pierre Vallone, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue, vous êtes conseiller communal Vert à Nyon. Et ce texte ne vous a pas tout à fait plu. Expliquez-nous en quoi l'UDC pratique, comme vous le dites, un double discours à l'égard de l'asile et notamment à Nyon. – Alors le double discours, c'est au niveau national, on sait comment joue l'UDC avec la peur de l'étranger, avec la peur de la migration. Au niveau local, lors de la présentation du projet par le conseiller d'État Lebas, on a entendu ce même UDC local s'insurger contre une politique qui est jugée laxiste, fustiger les coups de la politique de l'asile et puis terminer ce discours terrible en disant qu'on devrait renvoyer tous les érythréens chez eux au motif que ce sont des déserteurs. – Parce que ce sont des déserteurs. – Alors ça c'est une partie du discours de l'UDC et puis de l'autre, a priori, une proposition qui pourrait paraître généreuse. Quoi de mieux effectivement que d'offrir à chaque migrant un appartement ? Simplement, et c'est ce que je dénonce, c'est cette malhonnêteté intellectuelle. Cette proposition, elle est faite pour éviter que Nyon fasse sa part et construise un foyer qui est absolument nécessaire. – C'est une proposition qui n'a que pour but de ne pas aboutir, elle est impossible à mettre en pratique. – Impossible à mettre en œuvre, pour toute une série de raisons. La première, et c'est la plus importante, c'est que l'EVAM et surtout les migrants ont besoin, quand ils arrivent dans notre pays, d'un foyer, c'est-à-dire d'un endroit où ils sont accueillis, pris en charge, où ils sont accompagnés dans leur démarche quotidienne, et c'est une période de transition. – Il faut, pendant cette période de transition, que leur dossier soit examiné pour savoir s'ils pourront rester en Suisse ou pas, donc c'est une période transitoire. Et ça ne peut se faire qu'en foyer, et pas dans les appartements. – Donc dans tous les cas, qu'il y ait des appartements ou non, il faudra quand même des foyers. – Il faudra quand même des foyers, et c'est ce que fin de ne pas croire l'UDC avec ce postulat, qui effectivement est une manière de reporter la question à plus tard. – Vous dites aussi que l'UDC local voudrait mettre des appartements à disposition de chaque migrant, ceci aura un coût, et vous suspectez l'UDC ensuite d'attaquer les coûts onéreux de cette politique. – Oui, parce qu'on ne peut pas en même temps dénoncer aujourd'hui le coût de l'asile, et puis en même temps proposer que l'on construise des appartements luxueux, avec des surfaces pour ne pas trop de promiscuités pour ces mêmes personnes. Le système qui est imaginé par l'UDC, il est aussi tout à fait pervers. La ville de Nyon, depuis quelques années, grâce à la politique de la gauche, impose dans chaque plan de quartier 25% de logements à loyer modéré. C'est des discussions qu'il faut avoir avec les propriétaires, avec les promoteurs, ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Et la proposition de l'UDC, c'est d'augmenter ce taux de l'appartement à loyer modéré pour y inclure un certain nombre de logements pour les migrants. – Et là, ça deviendrait carrément intenable dans la négociation entre une collectivité et un entreprise. – Absolument, ou alors ce sera au détriment des 25% donc de la population locale qui a besoin de trouver des logements au bon marché. – Donc vous pensez qu'ils essayent d'opposer ces deux types de construction ? Est-ce que c'est une manière de l'UDC de faire couler l'accueil des migrants ? C'est-à-dire en l'opposant aux logements à loyer abordables pour la population autochtone ? – Je suis absolument convaincu que personne n'est dupe, même pas ceux qui exposent ces idées, on n'arrivera pas à mettre en place ce dispositif. Donc c'est une manière effectivement cachée d'éviter de faire face à ces obligations que j'ai qualifiées non seulement d'obligations légales puisque la loi nous oblige, mais d'obligations morales. Aujourd'hui, la chose contre laquelle l'UDC devrait s'insurger, c'est les conditions de vie des migrants dans les abris. – C'est ça, donc ce n'est pas la bonne indignation. – Qui passent des mois, voire si ce n'est pratiquement des années, enfermés dans des abris et c'est ça qui était une indignité. Et j'aurais préféré que l'UDC s'indigne la compte plutôt… Je pense que ce postulat, il est dangereux parce qu'il pourrait laisser croire à la population qui sera peut-être appelée à se prononcer par un référendum, qu'il y aurait d'autres alternatives possibles à la construction d'un foyer. Malheureusement, il n'y en a pas. – Pierre Vallone, ce dossier, il sera voté quand ? Il est repoussé, il est repoussé, il est repoussé. Les commissions n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est bien ça. – Mais la commission, elle a aussi l'UDC. D'ailleurs l'UDC, il faut le dire, n'est pas seul dans cette histoire puisque le postulat à l'UDC a été signé par l'ensemble des membres du centre droit. Ça montre aussi comment on joue avec les équilibres au sein de ce conseil. Donc ils ont trouvé des appuis dans l'ensemble du… ce qu'on appelle le centre droit. – Oui. – Et je ne sais plus ce que je voulais dire. – Eh bien écoutez, moi je vais tenter de vous le rappeler. Vous dites qu'il n'y a pas l'UDC qui attaque, c'est-à-dire qu'il y a quand même une coalition. – Ah oui, alors on parlait du travail de la commission. Le travail de la commission n'avance pas parce que certains membres n'ont pas intérêt à ce que les choses avancent trop vite et ça permet… – Est-ce que tout le monde joue la montre fondamentalement ? – Tout le monde, non. – La gauche ne joue pas la montre. – Clairement, c'est d'ailleurs pour ça que nous nous sommes abstenus pour le renvoi de ce postulat et que nous n'avons pas voté contre. On souhaite que la municipalité réponde, même si elle a répondu d'une fois déjà il y a deux ans à pratiquement la même question. Et pour éviter qu'on joue la montre, effectivement, on ne s'est pas opposé au renvoi à la municipalité. – Très bien, Pierre Valen, merci. On espère voir ce dossier aboutir en janvier. pour voir de quel côté ça ira, il y aura-t-il un refus, une acceptation, un référendum populaire derrière. – On espère surtout que l'on arrivera à Nyon un jour à construire un abréidine pour accueillir les migrants qui ont quitté leur pays, des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent. – Pierre Valen, merci, à bientôt. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage FR 2021